Acteurs et partenaires de l'éducation nationale se sont penchés sur l'usage des langues maternelles dans les enseignements. Apprentissage pour réussir le pari, c'est résoudre d'abord les facteurs bloquants. Quand l'enfant pratique sa langue dans l'espace scolaire, il y a forcément un pont qui est établi entre son milieu familial et l'espace familial. Les statistiques ont montré que plus de 70% des enfants souffrent de maîtrise de la compétence de lit et d'écrire parce que simplement c'est une langue seconde. Le ministère de l'éducation nationale a mis en place le modèle harmonisé d'enseignement bilingue. Voilà l'objectif visé. Le modèle d'enseignement harmonisé bilingue qui va servir de cadre de mise en œuvre à la politique linguistique à travers l'utilisation de la langue maternelle. Quand on dit langue maternelle, ce n'est pas que tous les Sénégalais ou que tous les élèves vont utiliser chacun sa langue maternelle. L'érection de la maison des langues maternelles pourra aussi apporter en plus en ce sens. Nous donner ou bien nous octroyer ce qu'on appelle la maison des langues et que c'est possible. On a créé ici la maison de l'outil. On l'a créé, je l'ai vu. Nos parents polars là, ils ont gagné les polars à Guédio. Rappelons que six langues nationales codifiées sont enseignées dans les académies du Sénégal.